L'Afrique du Sud est aux prises avec une troisième vague de COVID-19, avec une augmentation rapide du nombre de cas. Le centre économique de l'Afrique du Sud, la province du Gauteng, est l'épicentre de cette vague. Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, aggrave maintenant la situation et devient rapidement dominant dans le pays. Nous restons très inquiets de la hausse des hospitalisations. Cela met beaucoup de pression sur les établissements de santé de Gauteng. Les tendances montrent clairement que d'autres provinces vont connaître la tendance que nous observons dans le Gauteng, comme par exemple dans le Cap occidental et oriental. À l'échelle nationale, les chiffres ont dépassé les sommets de la première vague et nous dépasserons probablement le pic de la deuxième vague. La ministre s'est adressée aux médias après un point de presse d'urgence organisé par le Conseil national de commandement du coronavirus. Elle était flanquée de scientifiques qui affirment que le variant Delta s'est avéré hautement transmissible en raison de plusieurs mutations du virus. Il s'est propagé extrêmement rapidement depuis sa découverte et est maintenant présent dans 85 pays. Il recommande donc des restrictions plus strictes pour lutter contre le nouveau variant. Nous avons maintenant un variant différent dans la pandémie actuelle qui en est notre troisième vague. Parce qu'il s'agit maintenant d'un variant différent, nous ne serons pas surpris lorsque nous verrons beaucoup plus d'infections se produire. Ce que tout cela signifie, c'est que si nous voulons ensuite réduire le nombre de cas, si nous voulons réduire les taux de transmission, nous devrons nous assurer que nous allons imposer des restrictions beaucoup plus dures, beaucoup plus strictes. Les experts de la santé se lancent déjà dans le suivi de l'efficacité des vaccins disponibles dans le pays, notamment dans le contexte de l'émergence de nouveaux variants. Cela semble encourageant que jusqu'à présent, il semble que même face au variant Delta, la plupart des vaccins pourraient protéger contre les maladies graves et nous serons en mesure de surveiller cela et nous devrons le faire. Le Conseil de commandement national du coronavirus s'est réuni à nouveau dimanche pour discuter des modifications possibles des réglementations entourant le confinement.